Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on se dit dimanche 2 juillet 2023, 8h58, heure du Québec. Merci d'être là avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Beaucoup de messages, beaucoup de liens qui sont envoyés, et je vous remercie, c'est toujours très apprécié et pertinent. On retourne parce que c'est très très gros, c'est en pleine saison en plus estivale et vacancière. Imaginez-vous qu'avec ce qui se passe à Paris, entre autres et en France, avec toutes ces émeutes qui sont déclenchées un peu partout, qu'on a émis un avis de ne pas voyager en France aux Britanniques. Wow! Alors que près de 1000 personnes ont été arrêtées du jour au lendemain. Des magasins, des bâtiments publics et des voitures en stationnement ont été incendiées et brisées, nous rapportent plusieurs médias. Des avertissements de voyage ont été émis aux touristes britanniques espérant se rendre en France, après la poursuite des manifestations généralisées à travers le pays. Tous les services de bus, de trameaux et du pays ont reçu l'ordre de s'arrêter à partir de 21h, vendredi, au milieu des émeutes en cours, après qu'on ne connaît pas vraiment les détails de l'histoire, mais on connaît ce qui est arrivé, l'événement. Le ministère français de l'Intérieur a déclaré que samedi matin, 1000 personnes avaient été, 1000 arrestations avaient été effectuées dans la nuit à travers le pays. Au moins 9 arrestations ont été effectuées dans la banlieue parisienne de Nanterre, et les autorités ont déclaré que les personnes arrêtées avaient des jerrycans d'essence et des cocktails Molotov. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, a ordonné la fermeture nortune de tous les bus et tramways publics à l'échelle nationale. En réponse aux émeutes, il a ajouté 5000 policiers dans les rues, portant le nombre à 45 000. C'est sûr que tu n'as pas envie d'aller visiter un pays qui est dans un chaos social comme celui-là. Le président Macron a appelé les parents à éloigner les enfants de la rue et accusé les réseaux sociaux d'alimenter la violence. Moi, je dirais qu'à la base, c'est les élus, c'est les médias, et Macron lui-même, qui ont alimenté cette situation, qui ont débuté cette situation-là, en prenant tout de suite pour acquis que c'était un geste délibérément raciste, ou peu importe, mais on a mis l'angle encore là de la race, dans ce qui est arrivé dans ce tragique événement. C'est sûr que c'est toujours tragique, mais il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'on sache ce qui s'est passé, et si le policier en question est fautif, il paiera devant la justice. On n'amène pas les gens en leur donnant le feu vert, comme Macron le fait et les autres, en disant « c'est dégueulasse, il faut condamner ça, puis patati, patata », tu ne sais même pas ce qui est arrivé. Quand tu as tes élus, quand tu as tes présidents, puis tu as les médias qui sont là, toute la journée, à exciter tous les anarchistes, puis les bombes, qui ont juste ça à faire dans la vie, eux autres, ce qui leur plaît, c'est de détruire, c'est de démolir, c'est d'emmerder le monde, c'est de violenter le monde, puis tu leur donnes le feu vert en disant « ouais, t'as vu, ils nous ont dit que c'était raciste, on peut y aller », ben c'est ça que ça donne. Puis tu as les réseaux sociaux, en plus, c'est après ça qu'ils embarquent là-dedans. Le gouvernement britannique a averti les voyageurs qu'il pourrait y avoir des perturbations dans les déplacements routiers et que l'offre de transport local pourrait être réduite. Il a également déclaré que certains gouvernements locaux en France pourraient imposer des couvre-feux. Veuillez, vous devez surveiller les médias, éviter les zones où se déroulent les émeutes et vérifier les derniers conseils des opérateurs lors de vos déplacements et suivre les conseils des autorités. C'est sûr que si t'as à voyager dans un contexte comme celui-là, tu t'en vas ailleurs, tu t'en vas ailleurs. Parce que t'as vu comment ça se déroule? C'est certain que t'as pas envie, as-tu vraiment envie d'aller visiter un pays qui est tombé dans une forme d'anarchie? Wow! Darmanin a également redonné l'interdiction de la vente et du port de puissants feux d'artifice que les émeutiers ont lancé sur les policiers les bâtiments, bâtiments ainsi que la vente de bidons d'essence, d'acides et autres produits chimiques. Aïe, aïe, aïe! Et liquide inflammatoire, inflammable, a indiqué le ministère. Vendredi, des violences ont également éclaté dans certains territoires français d'outre-mer. En guillande française, un homme de 54 ans était-il par balle perdu lorsque, je vais le soir, lorsque des émeutiers ont tiré sur la police? C'est pas du tout, on est rendu dans un complet délire parce que t'as des politiciens qui n'ont pas eu le courage, il y a un président qui n'a pas eu le courage de dire « Hey, c'est tragique ce qui est arrivé, tout le monde s'entend là-dessus, là, mais il va y avoir une enquête, il va y avoir une enquête approfondie. Et s'il y a lieu d'avoir des accusations contre les policiers ou les policiers, il y en aura. Wow! Et ça continue. Donc, c'est vraiment, vraiment triste ce qui arrive, mais qu'est-ce que tu veux? Ça fait l'affaire des politiciens, ça fait l'affaire du système, parce qu'encore là, beaucoup de distractions, beaucoup de divisions, on fait monter la range au sein des citoyens, on utilise la carte de l'identité, le racisme, c'est toujours la même recette qui est utilisée, puis, c'est-tu quoi, la mauvaise nouvelle, c'est que ça marche toujours. C'est vraiment désolant. Je vous reviens un petit peu plus tard, ou peut-être pas au demain, parce que là, je dois aller travailler, mais ça prendrait un peu de retenue du côté de nos élus, dans leur volonté de vouloir toujours nous diviser sur la race. On se rappelle de Barack Obama, c'était le spécialiste de ça aux États-Unis, hein? Incroyable, mais vrai, mais qu'est-ce que tu veux? Ils sont incapables de se retenir. Ils sont... Il faut absolument qu'ils jouent avec la carte du racisme. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada